Aujourd'hui, nous avons une opportunité fondamentale pour un CHU. D'abord, il y a les accords de Guyane. Il y a la motion que nous avons tous signée par le montant Association des présidents des maires. Et il y a ensuite une pandémie exceptionnelle qui nous a permis d'avoir les failles, de voir les failles du système fragile, hospitalier et de santé en Guyane. Il faut que les Guyane sachent que nous sommes à deux pas de pouvoir le réaliser. Il faut qu'on puisse s'entendre sur ce qu'on veut réaliser à travers un CHU. Le process, la définition, les objectifs. Actuellement, nous avons neuf professeurs reconnus universitaires en matière de recherche. Nous avons toute la flore, tous les éléments potentiels en termes de pandémie, de PEDE, d'épidémiologie. Que ce soit la DEN, que ce soit le Zika, que ce soit la FIFQ, etc. Que ce soit les autres maladies que nous connaissons. Donc aujourd'hui, c'est mettre en place une direction sur la recherche clinique. C'est mettre en place un conseil d'investigation. C'est mettre en place le comité de biologie. Et tous ces points-là, qu'on aille progressivement pour donner aux Guyanais cette réconciliation entre le monde hospitalier et les patients. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique